Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série moins firme. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. Car vous ne l'ont allumé sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Darren, ça devrait ressembler à un 3-5-2, que pensez-vous de ce schéma tactique ? C'est le système un peu à la mode, ou plutôt il revient à la mode parce qu'il n'attaque pas d'hier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'équipes jouer en contre et ce système est redoutable pour ça. On a deux attaquants soutenus par 3 milieux du terrain et deux joueurs excentrés qui font les pistons. Ça peut être très efficace, il suffit d'avoir des jambes. Ok, c'est parti. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous ? Eh bien là, je pense forcément à Marco Berratti, le successeur d'Andrea Pioll. On lui souhaite d'ailleurs la même carrière qu'au géant italien, ce poste de meneur reculé, de registrat comme on dit. Il défend bien et surtout il n'hésite pas à repartir. Ce sera un coup franc, bien sûr. Dernier avertissement oral de l'arbitre, la prochaine fois le carton va sortir. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de foot. Angers qui essaye de construire et le ballon qui est remis dans l'axe. Bentalem, bien, la profondeur, bouffade ! Le plan c'était parfait, dommage ! C'est le ballon en profondeur qui fait la différence, un superbe toucher de balle. Dimaria, c'est joué dans l'espace. Un grand dégagement le plus loin possible. Le Paris Saint-Germain qui récupère ce ballon. Il peut frapper, mais si ! La passe est précise. Dimaria ! Il récupère le ballon. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne me trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. C'est joué long. Le ballon dans la profondeur. Il est bien servi sur le côte. Il peut frapper, là ! Et le carreau se déroule largement. Oh, que c'est dur ! C'était une occasion en or. Marco Verratti, c'est bien la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. La passe dans la profondeur. C'est centré. Oh, le coup de net ! Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Il y avait du monde dans la surface, là. C'était une belle occasion. Avec Mouffal. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est une belle occasion. Voici Mouffal. Mauvaise intervention, faute, là-dessus. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Il perd l'équilibre. Messi. 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 Danilo Pereira. Mbappé. Peut-être une occasion pour Messi. Oh, voici Di Maria. Et vu le nombre de tirs, c'est vraiment étonnant que le score soit encore 0-0. Le ballon est sorti. Touche. Sébio Ramos. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle. Carnat. Dans la profondeur, bien vu. Pappé. Le bon centre dans la surface. Bentaleb. Angers qui a le contrôle de l'entrejeu. Il va passer en retrait vers son défenseur. C'est bien en place, c'est propre au milieu, ça circule bien. Mais il n'y a rien. On en restera là pour cette première période. Pas de but dans cette première période, mais ce match est au moins d'être terminé. Alors, cette première période, vous en retenez quoi ? On voit de bonnes séquences, il y a des joueurs qui seront disponibles. La seconde période, c'est parti. C'est un match fermé pour le moment. On va voir si ça se débloque dans cette seconde période. C'est joué dans la profondeur. La tentative ! Oh oui, c'est dedans ! Le jeu vient de reprendre et les sillets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal ! C'était limite, 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 mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Le jeu reprend, ça fait un zéro. C'est tout sauf une surprise de le voir marqué celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Ben Taleb. Mangani. C'est bien donné, sur le côté. L'interception au bon moment. Idrissa Gueye. Le bon ballon. Danilo Pereira. Idrissa Gueye. Dans la profondeur. Bon, c'est bien joué. Danilo Pereira. Il se tremble au Paris Saint-Germain. Dans la surface. Il y a danger. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Bon, il a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. La bonne passe. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Un ballon intéressant. La défense est battue. Bien servi. Le bon dribble. Il est intervenu. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Exact. Di Maria. Il s'échappe côté droit. Elle continue sa course. Il centre dans l'axe. Danger repoussé pour le moment. Voilà un corner et la pression qui augmente. Et ce corner à la rémoise. Pas de solution, demi-tour. Instant pour le Paris Saint-Germain. Il aurait pu être sanctionné. Mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. C'est un rappel à l'arbitre. Il est servi. Ruffal a le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. Mais si ! Il est en train de se lamenter. C'est déjà récupéré. C'est déjà récupéré. C'est déjà récupéré. C'est repoussé. Là, il peut centrer. Il peut tirer. Il tente sa chance. Et il arrête. Magnifique. Ah oui. Superbe. Alors, Varenne, que pensez-vous de ce match jusqu'ici ? Avec un peu plus d'efficacité, ils auraient déjà fait le break. Bonne intervention. Bernat. Il écarte. C'est bien fait. On file les droits au but. C'est dégagé. Loin devant. Idriss Agueil. Et dans cette plateforme du score, ils sont très bien entrés. Ça fait donc 1-0. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Le centre au second poteau. Là, il cherche à tuer les matchs. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Angers qui cherche à déclencher du mouvement en retrait pour repartir proprement. Bendalem. Voici Bouffal. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant. Le coup de sifflet final. C'est intercepté. Il saurait pu faire mal. C'est vraiment dommage. Il lui manque toujours un petit quelque chose. Ça va vite. Oh, s'il lève la tête. Il est passé. C'est bien conservé sa lucidité maintenant. Le ballon qui vole jusqu'au second poteau. La défense s'en sort là. Attention, il ne faut pas se reposer sous ses lauriers. Marco Verratti. C'est récupéré. Mangani. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Il s'impose. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. On se dirigeait carrément tout droit vers un 0-0. Et puis heureusement pour eux, ils ont trouvé la faille.